Musique Un mirage ce lundi matin en baie de Saint-Pétersbourg. Après quelques 1800 000 haletans entre Saint-Gilles, Croix-de-Ville et la ville russe, Crêpois-Houtrois et Actual sont bord à bord au sortir de la brume. C'est à ne pas en croire ses yeux. Jusqu'au bout, ces deux-là auront fait vivre la course intensément. Du suspense jusqu'au franchissement de la ligne par Crêpois-Houtrois, mais d'un souffle. 75 secondes après, Actual, limité. Du coup, à bord de Crêpois-Houtrois, on ne flambe pas, on savoure tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile de cette course ? Le plus difficile, c'est d'arriver tout à l'heure ce matin. Parce qu'effectivement, on était bord à bord. Et si on avait fait ce qu'on appelle un manque à virer, c'est-à-dire un passage d'un bord sur l'autre en le loupant, on aurait ralenti le bateau et on aurait pu se faire doubler. Ça aurait été dommage. Une minute quinze de différence donc entre les deux multis. Autant dire quasiment rien. L'équipage d'Actual peut donc sabrer le champagne tranquillement. Avec encore une étape à parcourir, tout reste ouvert. Comme l'on dit, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Enfin, la partition n'est pas encore terminée. Yves Leblébec espère bien profiter du retour sur la Vendée pour y imposer son tempo. Là, pour le coup, 75 secondes, c'est négligeable pour le classement général. En fait, dans la course au large, où tu as tous les ingrédients de la course au large qui rentrent. Tu as à la fois toutes les règles de régate classique, les placements l'un par rapport à l'autre, quand déclencher un virement, comment se placer, quand le vent tourne de ce côté-là, de quel côté être. Enfin, tu vois, tous ces fondamentaux qu'on apprend en sport-études, par exemple, il faut les connaître si tu ne les as pas. Tu te fais démolir tout de suite. Loïc Féquet, lui, sur Crêpeau 2, est attendu ce mardi matin pour compléter le podium de cette première manche. Les autres concurrents, eux, devraient suivre une trentaine d'heures plus tard.